Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 34 ans, je suis le CPO slash CTO de Synchio. A quoi ça sert Synchio ? Ça sert à composer des contenus automatiquement. L'outil pose des questions à l'utilisateur pour comprendre ce qu'il doit générer comme contenu. Il le génère. Actuellement on génère des documents textes, mais demain il faudra pouvoir générer des slides, des graphiques, des maquettes de 3D. Ça fonctionne sans machine learning, en fait c'est ce qu'on appelle parfois un graphe de connaissances, c'est-à-dire une représentation dans la mémoire de toutes les connaissances d'une organisation. Jusque-là Synchio c'était une plateforme qui tournait en node avec une base relationnelle. C'est la version qui est actuellement en production chez nos clients de grandes entreprises. Cette version, elle a déjà son équipe, ses développeurs qui s'en occupent. On va l'appeler la version historique de Synchio. Mais aujourd'hui, si on recrute, c'est pour développer le futur graphe de connaissances de Synchio. Concrètement, ce qu'on fait, c'est un SGBD. On construit une base de données in memory, qui n'est ni relationnelle, ni orientée graphe, ni orientée document. En fait, on peut dire qu'on a inventé notre propre famille de bases de données orientées composants. Orienter composants, ça veut dire que le moteur, lorsqu'il exécute une requête, va construire un résultat à partir de composants de base en mémoire. Au début, ce que feront nos futurs recrues, ce sera beaucoup de la R&D d'époque, dans une équipe dont je fais partie. Et l'idée, c'est que dès que les protos fonctionnent, on les adapte pour la prod. Concernant la stack, le moteur est en rust. Le reste sera défini ensemble au fur et à mesure qu'on avance. Et sachant qu'historiquement, on était plutôt sur du rack et sur du node. Sur les qualités qu'il faudrait sans doute chez Synchio, probablement de la patience. En fait, on construit une pyramide qui est assez grosse. Parfois, il faut du temps pour voir de ses yeux le résultat aboutir. Peut-être qu'il faut aussi de la résilience. On a vraiment l'habitude de tout casser et tout refaire chez Synchio. Ça vient du fait qu'on s'aventure sur un domaine qui est plus exploré. Souvent, il n'y a pas de méthode à suivre. Il n'y a pas de bonne pratique. Il n'y a personne qui l'a fait avant nous. En tout cas, on ne peut pas copier quelque chose. Donc, on construit quelque chose. Et souvent, au bout d'un mois, on réalise qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc, on casse tout et on recommence. Si tu veux inventer avec nous un nouveau type de base de données qui construit tout seul des contenus, rejoins-nous.